Elle a sauvé une mère et ses deux filles juives. Elle se nomme Angèle Laurier, aujourd'hui disparue. La paysanne de Bourdeil est devenue juste parmi les nations. L'humble héroïne Périgourdine a été saluée par la représentante de l'ambassade d'Israël. Les justes nous rappellent que le courage se trouve surtout chez des êtres ordinaires qui ont accompli des actes extraordinaires. Réunis pour cette cérémonie exceptionnelle, les deux familles ont évidemment choyé Toutoune, surnom donné par sa sauveuse à la selle des deux enfants encore en vie. Moi j'adorais Angèle, j'en parlais tout le temps. Après la guerre, on allait toujours en vacances voir Angèle. Alors je vais vous dire un petit secret, elle faisait des gâteaux succulents. Succulents ! L'insouciance de l'enfance a été protégée, elle a été protégée grâce à l'intelligence d'Angèle. Il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier, il faut colporter, raconter. Très fière de son arrière-grand-mère, qui a caché Rachel et ses deux filles dans une ferme à 7 km de Bourdeille, Catherine a également appris qu'en 1944, tout le village savait. Il n'y a pas eu de dénonciation, vu je pense que si, le village était au courant. Mais la dénonciation, personne n'a été jusque là, et tant mieux parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Et le village, je pense, n'existerait plus. Sur les 26 971 Justes recensés dans le monde, la France en compte actuellement 4055. En Dordogne, Angèle Laurier est la 123ème personne à se voir honorée par Israël. Son nom est désormais inscrit sur le mur d'honneur du Jardin des Justes à Jérusalem et dans une allée située à Paris, près du Mémorial de la Shoah. Sous-titrage Société Radio-Canada